Ok, alors bonjour à tous, c'est super aujourd'hui que vous soyez connectés et que vous vous intéressez au métier de Morgane Riva qui est carrossière taulière. Donc moi c'est Nivetta, je travaille à l'UPS au Ton Cap Conti et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer comme je vous l'ai dit Morgane Riva qui a fait son CFC en carrossière taulière. Donc avant de commencer, vous savez que vous pouvez me poser vos questions dans la partie Q et R que vous trouvez en bas de l'écran et du coup Morgane aura le plaisir d'y répondre. Ok, alors Morgane pour que les spectateurs puissent faire un peu ta connaissance, je vais te poser des questions qui n'ont rien à voir avec mon apprentissage. Je vais te dire deux choses et puis tu me dis ce que tu préfères. Ok. Est-ce que tu préfères le matin ou le soir ? Le matin. Le café ou thé ? Thé. Petit pain ou croissant ? Croissant. Dehors ou dedans ? Dehors. Entrée ou dessert ? Entrée. Sport ou lecture ? Sport. Chien ou chat ? Chien. Mer ou montagne ? Montagne. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que les spectateurs, ils aimeraient savoir quel est ton métier de rêve ? Bah moi, mon objectif à travers ce CFC, c'est d'être prof au CFPT, mais dans ce domaine, donc dans la carrosserie. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vais voir si j'ai… Ah, voilà. J'ai déjà une question. Donc, comment as-tu découvert ce métier ? Qu'est-ce qui t'a attirée ? J'ai découvert ce métier par hasard, en fait, parce que quand j'étais au CFC, j'ai fait toute une série de stages dans plein de métiers différents, parce que j'ai vraiment trouvé celui dans lequel je me voyais dans le futur et que je me voyais rester quatre ans, quoi, à prendre un métier comme ça. Et en fait, à la suite de beaucoup, beaucoup de stages dans la carrosserie, j'ai choisi de faire ce métier, mais j'ai aucun rapport de famille, d'amis, de connaissances. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce métier par moi-même en faisant des stages et en m'intéressant un peu à quel métier m'entourait. Ok, parfait. Merci beaucoup. En quoi consiste, en fait, ton métier carrossière-tolière ? C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. En fait, c'est un métier où on pourrait confondre souvent, quand on parle d'automobile, on pense qu'il n'y a que de la mécanique, mais en fait, tout l'extérieur de la voiture, donc c'est assez compliqué à expliquer quand on ne l'isualise pas, mais les parties des portes, par exemple, ou des coffres ou des pare-chocs, en fait, ça, c'est des choses que nous, on va réparer quand il y a des chocs ou quand même des clients veulent qu'on y change pour X raisons. Et donc, nous, on change les pièces endommagées ou on les répare si on peut les réparer. Et après, il y a différentes techniques. Par exemple, si on a du plastique ou de l'acier ou de l'aluminium, puis après, on apprend toutes ces techniques tout au long de l'apprentissage. Parfait, merci beaucoup. Une question d'un spectateur. Faut-il avoir des prédispositions spécifiques pour ce métier ? Alors, aucune. J'en suis la preuve, je pense, parce que moi, je suis la première fille de Genève à faire cette formation et avoir eu le CFC. J'ai commencé, comme je l'ai dit, la seule fille. J'avais une condition physique, mais je n'étais pas la plus musclée de ma classe, on va dire, ni au travail. Puis, j'ai réussi quand même avec la volonté et l'envie de réussir sans être un garçon, sans avoir des muscles. Il n'y a pas de cliché, on va dire, à avoir sur ce métier. Ok, c'est une question qui suit. Du coup, comment as-tu vécu l'expérience de ton apprentissage en tant que femme ? Parce que, justement, comme tu l'as dit, c'est souvent comment qu'on entend que ce sont des hommes qui exercent ce métier. Donc, comment toi, tu l'as vécu ? Alors, moi, en entreprise, j'ai eu la chance et que j'étais très, très vite acceptée. Et je n'ai eu aucune différence par rapport à mon sexe. Mais après, le plus compliqué, ça a été à l'école avec mes camarades, en fait, où la première année, ils apprennent déjà tous à se connaître parce que personne ne se connaît. Et on rajoute une fille. Puis là, il y a ce système un peu d'infériorité. T'es une fille, donc tu fais moins que nous. Mais après, au cours des cours pratiques à l'école qu'on a une fois par an, j'ai pu prouver que je faisais exactement la même chose qu'eux, voire mieux. Et là, le respect, on va dire, s'est installé et je n'ai plus eu aucun problème. Donc, ça veut dire que tu t'es très bien entendue, en fait, au final, avec tout le monde. Voilà. Ouais. Il ne faut juste pas se laisser faire. On va dire, s'il y a quelconque souci avec quelqu'un, il faut lui faire comprendre judicieusement, sans y aller avec la force ni les mauvaises paroles. Mais lui faire comprendre qu'on est totalement égaux par rapport aux hommes, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Quel est l'aspect de ton métier que tu maîtrises le mieux ou mieux qu'un homme ? Mieux qu'un homme, je n'ai pas de réponse à cette question parce que chaque personne a sa petite particularité où elle est plus douée dans un endroit qu'un autre. Mais moi, par exemple, moi, j'adore, c'est la soudure et c'est vraiment un domaine que je maîtrise parce que j'aime beaucoup ça dans mon métier. Puis, c'est un des domaines qu'on apprend le plus aussi, c'est la soudure. Ok. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse, du coup. Encore une question. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type ? En fait, je n'ai pas pu, dans ma fiche un peu d'accueil, expliquer toute une journée parce qu'en fait, toutes les journées, elles sont différentes. Parfois, au boulot qu'on va avoir, ça ne va jamais être la même chose. Chaque voiture est différente, chaque dommage est différent. Donc, généralement, moi, je reçois une voiture endommagée le matin. Donc, moi, je vais la démonter, je vais la réparer et la redresser s'il le faut ou s'il faut changer des pièces. Après, cette voiture-là, d'une fois que je l'ai finie, elle passera chez le carrossier peintre. Donc, lui, il va s'occuper de la finition et de la peinture. Et une fois que le carrossier peintre a fini son travail, il la renvoie au carrossier taulier. Et là, moi, je m'occupe de remonter ce que j'ai démonté. Et après, on lave les voitures pour les clients, les peintres, ils font les finitions pour que la peinture, elle soit nickel. Mais après, ça change vraiment par rapport à tout type de voiture. Et puis, une journée, elle ne se ressemblera jamais avec l'autre, quoi. Ok, parfait. Est-ce que ton travail serait plutôt seul ou en équipe ? Je dirais plutôt seul. Mais après, moi, quand, par exemple, on est en apprentissage, on ne sera jamais vraiment seul. Oui, j'ai sûr. Et comme on apprend ce métier, on est toujours entouré. Il y a toujours quelqu'un qui regarde ce qu'on fait. Même s'il veut nous laisser seul, on sait que derrière, le boulot, il est regardé. Après, une fois qu'on a plus d'indépendance et qu'on arrive à se débrouiller plus, on va dire seul. Oui, on bosse seul, mais il y aura toujours un moment où on aura besoin de quelqu'un ou de conseils ou d'aide par rapport à moi, par exemple, aux machines. Certaines machines, elles peuvent être lourdes, certains outils. Donc, moi, je vais souvent demander de l'aide. Donc, ça dépend, en fait, aussi du caractère des personnes, si elles préfèrent être seules ou pas. Ok, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes moins dans ton métier ? Non. Après, il y a des boulots qui sont plus longs que d'autres. Oui. Mais, non, en général, moi, j'aime tout. T'aimes tout faire. Ok. Que t'y a-t-il arrivé de pire dans ton quotidien professionnel ? La pire chose que t'aies vécue au travail ? La pire chose. Personnellement, moi, j'ai vécu dans ma première année un harcèlement de la part de mes collaborateurs. Un harcèlement moral. Donc, ça, je pourrais dire que c'est la pire des choses. Après, c'est très rare que ça arrive. C'est clair. Mais, justement, c'était par rapport à mon sexe qu'il n'acceptait pas que je sois dans l'atelier. Même si, en général, tout s'est bien passé. C'est juste que cette personne le faisait en cachette des autres. Après, je pourrais dire que c'est la pire des choses qui me sont arrivées. Mais, en même temps, la meilleure parce que ça m'a appris énormément de choses. Et ça m'a appris aussi à me développer, à mûrir, à savoir réagir quand il arrivait ça. Parce qu'on est forcément confronté à ça quand on est une fille. Mais, du coup, en fait, au final, tu en as tiré une très, très bonne deçon. Oui, exact. Merci beaucoup. Quelle possibilité de développement de ton travail offre-t-il ? Possibilité de développement après le CFC, du coup ? Alors, il y a plusieurs cursus. Je sais qu'il y a… Si on ne fait pas la maturité en même temps que le CFC, on a la possibilité de la faire après. Il y a aussi le brevet fédéral qui peut se faire et la maîtrise, la maîtrise aussi, du coup. Et ce qui va ouvrir des portes à différentes facettes du métier qu'on n'a pas forcément quand on est simple ouvrier avec le CFC. Ok, merci. Quels sont tes objectifs professionnels ? Donc, tu m'en as parlé un petit peu avant l'entretien, mais partage-le avec, du coup, les élèves. Oui, alors moi, comme je l'ai dit, il existe le brevet. Donc, mon objectif, c'est de faire le brevet cette année. Donc, c'est sur trois ans. Et ensuite, de faire la maîtrise sur un an encore pour pouvoir accéder à un poste de prof au CFPT. Ok, parfait. Et puis, du coup, pour devenir prof, tu n'as pas besoin de faire la HEP ? Non, mais je suis obligée d'avoir la maîtrise professionnelle du métier. Ok, parfait. Donc, ça, c'est une question d'élèves. Est-ce que ton métier, il est physique ? Oui. Oui, il ne faut pas se mentir. C'est quand même quelque chose qui travaille beaucoup les muscles, dépendant les techniques qu'on fait, dépendant le boulot qu'il y a. Donc, ce n'est pas vraiment un métier de tout repos, on va dire. On ne reste pas assis toute la journée. On est debout toute la journée. On bouge toute la journée. En bas, en haut, dépend les machines, c'est lourd. Donc, oui, en soi, nos muscles, ils sont énormément sollicités. Après, comme je l'ai dit, on a de l'aide. On s'aide entre collègues parce que le but, ce n'est pas de se bousiller le dos ni de boiter à la fin de la journée, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, quelle est ta plus belle expérience professionnelle ? Ton meilleur souvenir au travail ? Moi, je parlerais des championnats, je pense, parce que moi, j'ai fait les championnats de mon métier, du coup. Puis, je suis arrivée jusqu'au championnat suisse où je suis arrivée deuxième. Et c'est vraiment un parcours qui était dur, mais dans lequel on ne garde que des bons souvenirs et que du positif. Ok, parfait. Je pense, dernière question. As-tu connu des difficultés pour trouver une place d'apprentissage ? Alors, non, parce que moi, je me suis… Enfin, j'ai directement cherché chez les employeurs des stages moi-même, dans toutes les carrosseries, on va dire, de Genève, clairement. Dès que j'ai eu une réponse positive, je suis allée faire mes stages pendant mes vacances. Ce n'était même pas pendant l'école où je montrais un très fort intérêt pour ce métier, clairement. Il ne faut pas oublier que les premiers instants qu'on passe envers un employeur, c'est ce qu'il va se rappeler de nous. Donc, moi, dès le début, j'ai essayé de faire en sorte que je sois appréciée, qu'on voie ma motivation. Et en fait, dès que les employeurs, ils voient ça, pour eux, c'est tout bénef, quoi. On a un élève motivé qui veut aller loin dans le futur. Donc, si on ne se met pas tout seul des bâtons dans les roues, ça ne peut qu'aller bien, on va dire. Parfait. Merci. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux élèves qui t'écoutent ? Comme je viens de le dire, franchement, si le métier vous intéresse, faites des stages. Vraiment, ça, c'est le plus important. Et montrez que vous êtes intéressé pour pouvoir suivre à peut-être une place d'apprentissage. Ok, parfait. Alors, c'était tout pour moi. Du coup, il n'y a plus de questions non plus. Malheureusement, donc, l'interview, elle arrive à sa fin. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et j'espère que les élèves ont pu se faire une petite idée du métier de carrossière. Et puis, donc, si jamais vous pouvez retrouver cette interview dès demain sur le site SwissKillsConnect, que ce soit celle-ci ou toutes les autres interviews. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup encore une fois à Morgane Riva de nous avoir présenté le travail de carrossière. Et du coup, j'espère que vraiment ça a attiré les élèves. Et sinon, moi, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci encore une fois à Morgane d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Je peux raccrocher, du coup ? Oui, je crie. Merci. Merci. Merci.